Est-ce que ce n'est pas grâce à Verdeterre Productions que vous avez réussi votre dernier itinéraire technique ? Nous avons besoin de votre aide financière pour réaliser ces vidéos. Merci de nous soutenir en faisant un don sur le lien Tipeee. Bonjour à tous, le G2E Magellan est heureux de vous présenter son nouveau tableur. Il s'appelle SICAS et il a pour objectif de vous accompagner dans l'interprétation et l'utilisation de vos analyses de sol. Il se présente sous forme d'un tableur Excel. Voici la page d'accueil et pour pouvoir l'utiliser, il suffit de cliquer sur l'onglet Interprétation, Analyse de sol. Vous avez une première page qui vous permet de rentrer les informations de la parcelle. Puis, tout se gère avec les menus situés sur la gauche du tableur. Le premier onglet important est l'onglet Saisie. En cliquant dessus, vous avez accès à différentes cases en jaune qui sont modifiables. Il est demandé de remplir ces cases-là en fonction des données de votre analyse de sol, notamment les données relatives à la composition granulométrique, puis de l'analyse chimique, notamment le PHO, PHKCL, teneur en CACO3, des données relatives à la matière organique, à la CEC et au taux de saturation, ainsi que les compositions, les quantités de différents éléments minéraux. Vous pouvez avoir plus d'informations concernant les données en cliquant sur les petites mains situées sur la gauche des différentes catégories, notamment ici, exemple, la CEC. Vous avez des données relatives à la CEC et une explication de la donnée. Vous cliquez sur « Retour » pour revenir sur votre onglet. Puis après, il vous suffit de naviguer en cliquant sur les différentes cases. Ici, la partie granulométrie vous donnera des informations sur la composition et le comportement de votre sol. Ici, l'onglet CEC vous permet d'avoir des informations concernant le positionnement de votre parcelle par rapport à la valeur de la CEC. La matière organique vous permet d'avoir accès à l'évolution de votre teneur en matière organique, ainsi qu'une évaluation du rapport matière organique sur argile, issu des travaux de Pascal Boivin, ainsi qu'une situation par rapport au résultat de votre parcelle. Vous avez également un onglet « Réserve du sol » qui vous permet d'avoir les données indicatives sur la quantité de différents éléments présents dans votre sol. L'onglet « C sur N » vous permet de vous positionner par rapport à un rapport C sur N optimal et en relation avec le pH haut de votre parcelle. Vous avez également un onglet « Cholage » qui vous permet de pouvoir planifier vos apports ou vos corrections de pH à l'échelle de votre rotation, votre système de culture. Pour cela, il vous suffit de remplir les différentes années, de cliquer ici sur les différents menus déroulants, de choisir les cultures de votre rotation et vous aurez automatiquement la valeur, en tout cas le conseil, soit un pass, entretien, soit redressement. Vous retrouvez ici le pH de la parcelle qui se remplit automatiquement, puis après vous pourrez compléter différentes caches jaunes. Vous avez automatiquement ici le pH conseiller à la rotation avec les besoins en CAO associés. En cliquant sur la partie « Apports réalisés » qui correspond à un apport que vous avez décidé sur cette parcelle-là, choisissez le type d'amendement dans le menu déroulant et vous aurez automatiquement la quantité d'amendements à apporter pour corriger votre pH. Si vous souhaitez redresser votre pH sur plusieurs années, en remplissant les différentes cultures de votre rotation, vous pourrez ici compléter dans la cage jaune, au bout de la cinquième année par exemple, le pH issu de la deuxième analyse de sol. Vous pourrez, si vous souhaitez, augmenter un peu la valeur de pH et vous aurez automatiquement la quantité de CAO nécessaire pour arriver à cette valeur de pH. Et en cliquant sur « Apports réalisés » et en choisissant le type d'amendement, vous aurez automatiquement la quantité de l'engrais à apporter. C'est-à-dire qu'ici, dans ce cas-là, si on veut remonter le pH de 5,5 à 6,5 sur 5 ans, il est conseillé de faire deux apports. Un premier apport de 3,5 tonnes la première année, puis un apport de 4,2 tonnes au bout de la cinquième année. Ça vous permet de pouvoir calculer automatiquement vos apports de chômage. Vous pourrez également compléter vos différents engrais amendements classiques et magnésiens en complétant le tableau ici et en repartant sur « Retour », vous aurez une actualisation des données issues ici sur les onglets, en tout cas sur les menus déroulants concernés. Ensuite, vous avez un autre onglet qui correspond au bilan humilique simplifié. Pour cela, il vous suffit de remplir différentes cases pour les différentes cultures de votre rotation, de rentrer le rendement en tonnes par hectare. Vous aurez automatiquement une estimation du volume de paille à l'hectare, ainsi qu'un volume de racine. Puis, en complétant ici le devenir des résidus, soit exportés, soit enfouis, et également les biomasses de vos couverts, vous aurez une évaluation un peu des besoins en matière organique, ou en tout cas des apports au sol, et vous pouvez les compléter également par les différents amendements que vous pouvez apporter. Vous pouvez les choisir ici dans les menus déroulants. Vous cliquez ici sur le type d'amendement correspondant, vous rentrez les quantités en tonnes par hectare, et vous avez ici un graphique qui vous donne par culture l'évolution ici des pertes, de vos apports réalisés, ainsi qu'ici le bilan, vous l'avez ici à la culture, ainsi qu'un bilan à la fin de votre rotation. Vous avez également sur la droite du tableur, une quantité d'humus en tonnes par hectare de votre parcelle, ainsi qu'une quantité de carbone. Puis, vous pourrez également, en choisissant le type de sol, avoir une évolution du coefficient K2, qui correspond au coefficient de minéralisation de votre matière organique, ce qui va vous donner les besoins en matière organique, moyens sur votre parcelle, pour compenser la minéralisation. Et vous pourrez ici, en choisissant le type d'amendement organique, avoir une idée de la quantité à apporter par an, pour pouvoir justement compenser cette minéralisation. Dernier onglet, c'est l'onglet qui vous permet de gérer vos apports de phosphore, potasse, et également magnésium. Donc pour cela, vous rentrez ici le type d'analyse effectuée, donc soit Jauré, Hébert, Olsen ou d'ailleurs, et puis complétez également votre région et le type de sol, pour pouvoir correspondre au maximum à votre situation pédoclimatique. Ensuite, il est demandé de remplir les différentes cultures de votre rotation, les objectifs de rendement en quintaux par hectare, et en tonnes par hectare dans le cadre de fourrage. Vous aurez automatiquement l'exigence de la culture. Ensuite, en complétant le devenir des résidus, donc soit enfouis, soit exportés, et ainsi que le nombre d'années sans apport, vous aurez automatiquement les besoins en phosphore et en potasse de votre parcelle. Ensuite, ici en dessous, vous pourrez compléter les apports que vous réalisez sur vos parcelles, soit les apports organiques, donc les différents menus déroulants, soit les apports en minéraux, ici en complétant justement vos apports dans l'anglais correspondant. Attention pour les engrais minéraux, tout ici se remplit en tonnes par hectare, donc attention à l'unité ici, pour ne pas avoir de surestimation des apports réalisés. Vous aurez ici sur ce tableau-là la balance en potasse, et pour aller à la balance en phosphore, vous cliquez ici sur l'onglet, et du coup, il vous met automatiquement pour chacune des cultures l'évolution ici en orange des apports des besoins de la culture, vous avez en vert les apports que vous avez réalisés, et puis vous avez la balance en gris, donc vous l'avez ici en moyenne sur la rotation. Et comme tout à l'heure, vous n'avez qu'à cliquer ici pour accéder à la base des différents engrais, et compléter, soit mettre à jour si vous avez des nouvelles données, soit sinon ici, rajouter des nouveaux engrais, pour pouvoir justement pouvoir aussi correspondre à votre situation. En cliquant sur retour, vous revenez ici, vous avez un onglet ici sur les critères de choix des différents engrais phosphatés, et une partie également sur le raisonnement des apports de magnésium à l'échelle de votre système. Une fois que vous avez terminé toutes ces simulations, vous pouvez revenir sur l'onglet informations parcellaires, cliquer sur synthèse imprimable, et vous avez accès à une synthèse que vous pouvez soit imprimer, soit enregistrer en PDF, et elle reprendra toutes les manipulations ou simulations que vous avez faites dans ce tableur. L'idée est de pouvoir garder une trace de vos différentes simulations, et pouvoir éventuellement y revenir, ou pouvoir le suivre si vous souhaitez le mettre en place sur votre système. Voilà, nous espérons que ce tableur vous rendra service, et qu'il vous sera utile dans la conduite de vos systèmes. Bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada